Nous sommes fiers d'avoir pu mettre à votre disposition cet outil. Il y a dix ans, nous avons construit des murs. Nous vous avons accompagné en mettant à votre disposition du personnel municipal qualifié. Nous avons attribué des subventions et étant à vos côtés chaque fois que nécessaire. Mais l'avis de cet espace de loisirs seniors, nous la devons aux nombreux bénévoles qui se dépensent sans compter pour être présent, être à vos côtés, organiser les activités diverses, les animations, les repas, proposer et organiser des sorties et j'en passe, je pourrais continuer ma liste tant la vie riche et animée dans cette maison commune. L'investissement est très important pour la collectivité puisque son coût total s'est élevé à un peu moins de 870 000 euros, d'autant que seul l'Etat accompagnait la commune en attribuant une subvention conséquente. Et je tiens sincèrement à remercier à mon nom personnel, mais aussi au nom des élus des équipes municipales que j'ai eu l'honneur de présider, toutes les personnes qui ont contribué et qui contribuent toujours au rayonnement de cet espace senior, qu'il soit professionnel ou bénévole. Nous venons de vivre un moment très particulier et dont je suis très fier d'ailleurs. C'est d'avoir participé au 10e anniversaire de l'inauguration de l'espace senior, l'espace loisir senior. Effectivement, il y a une dizaine d'années, avec l'aide du conseil municipal, nous avons pu construire cette belle maison que nous avons offert aux personnes âgées, aux seniors de notre ville. Nous avions constaté pendant la campagne électorale que beaucoup trop d'hommes et beaucoup trop de femmes restaient enfermées dans leur appartement, dans leur domicile, sans véritable objectif, y compris de leur propre vie. Et bloquées entre, cette expression que j'avais souvent utilisée, entre la fenêtre, le téléviseur et le canapé, et ce n'était pas acceptable. Ce n'était pas acceptable. Nous avons décidé de non seulement mettre à leur disposition de vrais locaux adaptés, des locaux permettant un certain nombre d'activités diverses, et surtout de leur mettre aussi du personnel, de leur donner des moyens au travers de subventions, pour leur permettre de révivre des moments qui leur ont permis assurément de prolonger leur vie. Parce que dans cette maison, il se passe tous les jours des quantités d'activités, ici ou à l'extérieur, qui leur permettent vraiment de vivre une vie différente. Après les terribles moments qu'ils ont certainement vécu dans leur vie, ici, on retrouve une nouvelle vie et on retrouve une nouvelle joie de vivre. Sous-titrage ST' 501